Salut la Pixie Army ! Salut la Pixie Army ! On se retrouve... C'était quoi cette voix ? Je sais pas... En même temps je suis en train de m'éclaircir à la gorge, tu me lances un mot et je suis en train de faire... Salut la Pixie Army ! On va pas faire comme ça ! C'est donc ça ! Des ouf, je vais passer la moitié du décor ! Salut la Pixie Army ! Salut tout le monde ! J'espère que vous allez bien ! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec Tonton Pixie, le seul luni ! Et donc du coup, tu as finalement accepté de te confronter à moi pour un jeu où je vais gagner du coup ! Pourquoi tu vas gagner ? Donc je vous explique le concept, on va jouer à un qui de nous deux version Disney ! Non c'est pas ça en fait le concept ! C'est bien, tu as gagné, tu connais même pas les règles du jeu ! C'était pas un jeu où il devait y avoir des propositions ? Pas du tout ! Ah donc tu l'as pas du tout fait alors ! Bah non y a pas de propositions, mais attends ! Mais de base, il devait y avoir des propositions ! Même que je t'avais dit, ouais, ce serait bien, on pourra même faire des jokers, genre t'enlèves la moitié des propositions ! L'appel à un ami où je t'avais dit que toi, enfin t'avais dit que je t'appellerais Thierry ! Et après t'avais dit, non j'appellerais pas Thierry, j'appellerais plutôt une de tes soeurs ! Je sais pourquoi tu te souviens de cette conversation ! Ah oui ! Donc je me suis fait piéger ! Non j'ai pas du tout préparé ça ! Mais c'était ça que tu devais préparer ! Donc du coup, le concept du jeu, c'est une sorte de Les Amours version Disney, où du coup on doit trouver la réponse qu'aurait donnée l'autre à la question ! Oui bah du coup tu vas gagner ! Bah non ! Bah comme t'as changé le concept du jeu qu'on devait faire aujourd'hui, tu vas gagner, oui comme tu disais ! Non mais au pire, s'il y a besoin de propositions, il y aura des propositions... Ok ! Une question où on a le droit d'appeler un ami, une question où on a 4 choix, une question où on a 2 choix, et une question où on a le droit à un indice ! T'es prêt à jouer ? Ouais ! J'hésite déjà à utiliser un bonus perso hein ! Mais c'est super chaud ! En plus on est à côté, on va grave voir les réponses dans les deux ! Bah faut pas tricher aussi ! Mais tu triches toi tous les jeux ! J'ai joué avec ta famille hein, vous trichez tous ! Ah il va être ravis en voyant cette vidéo ! Parce que j'avais pas coupé ça hein ! Oups ! Ok c'est bon je vais le tirer ! C'est bon celui-là ? Ouais alors attends, regarde pas mal maintenant s'il te plait ! Mais ça me fait trop rire t'sais, t'as pas besoin de te contorsionner, juste je te regarde pas ! T'inquiète t'inquiète ! Moi je pense que la scène d'amour préférée de Pexytubeuse... Pexytubeuse ? Pexytubeuse ! Pexytubeuse ! Et... La scène... De Carl et Ellie au début de là-haut ! J'y ai même pas pensé ! Ça commence bien ! Oh non ! Ça commence bien ! J'y ai pas du tout pensé parce que j'ai entendu Disney ! Ouais non mais on a dit Disney Pixar ! C'est la bonne réponse mais c'est pas du tout ce que j'ai mis ! Eh bah c'est quand même... Moi j'ai quand même envie de me donner un point ! Parce que... Écoutez cette scène elle m'en parle tout le temps genre... Voilà ! Moi j'ai mis... La scène de Tarzan et Jane ! Très surprenant ! Aïe ! Bon bah je vais t'accorder le point parce que clairement j'aurais pensé à Pixar c'est ce que j'aurais mis direct ! Alors moi j'ai mis pour toi la scène de l'amour brille sous les étoiles ! D'accord ! C'est pas du tout ce que t'as mis ! C'est absolument pas la bonne réponse ! C'est pas ta scène préférée ? Et non ! Et non ! T'as mis quoi ? Ce que j'ai mis c'est la scène de Tarzan et Jane ! Mais ça arrête ! Et si ! Mais non ! Et si ! Avec le moment où il se touche l'heure ! Le regard ! Donc en fait ! La réponse que j'ai choisi pour moi ! Exactement ! T'as choisi ta réponse en fonction de moi je crois ! Bon ! Parce que Tarzan fait partie de mon top 3 de mes Disney préférés ! Bah oui je sais ! Donc ouais ! Mais ouais ! Moi je la trouve trop bonne ! Bon l'Ouroy Lion aussi tu me diras ! Après moi quand j'ai dit Tarzan et Jane je pensais pas au moment où il se touche ! Je pensais au moment de la chanson avec les oiseaux ! J'adore ce passage ! Ouais ! Tu sais où ils sont avec la liane et tout ! Le moment je veux savoir ! Ouais ! Exactement ! Mais si ! Je sais ça va être quoi ! Pour moi ? Ouais ! C'est assez simple hein ! C'est facile hein ! Je vais... De nouvelles fois utiliser la même arme ! J'utiliser là-haut ! Quoi ? Putain mais c'est pas là-haut ! C'est pas là-haut hein ! Mais c'est quoi ? C'est Coco ! Ah ouais ! Coco ! C'est vrai ! Coco je suis un robinet ! C'est vrai Coco ! Mais oui c'est vrai avec ma maimelda ! Bah ouais ! Je suis sûr que t'as vu mon ardoise ! Non ! Non ? Ok ! Vas-y ! C'est quoi ta réponse me concernant ? Je l'ai écrit avant hein ! Il y a même des preuves hein ! Tu marques un point ! J'ai marqué Mufasa ! La mort de Mufasa ! Classique ! J'aurais pu le mettre ! Mais non ! Bah ouais ! C'est ce qui m'en ressemblait évident ! J'étais plus ému ! J'ai pas de souvenirs de moi qui ai pu l'heure devant Mufasa en fond ! Et quand vous allez voir ma réponse, je pense que ça va vous parler et faire sens également pour vous ! Car ce qui nous unit tous après tout c'est que nous avons tous eu des jouets dans notre vie ! Toy Story 3 bien sûr ! J'aurais jamais pensé à ça ! On en a jamais parlé ! Bah ouais mais c'est grave émouvant ! En plus si je pense qu'on en a déjà parlé ! Parce que je t'ai dit que la fin du 3 était parfaite ! Ils auraient jamais dû en fin ! Le 4ème, ça allait ! En fait ça allait ! Mais ils auraient jamais dû en fin un 4ème ! Le 3ème, la fin était parfaite ! Comment je suis déçue ! Zéro point là ! C'était une conclusion parfaite ! Si du coup moi je savais ce que t'allais dire ! Mais moi je sais pas ce que tu vas penser pour moi ! Mais je sais pas non plus ce que je vais penser pour toi ! C'est ça le problème ! Y'a pas un personnage niveau caractère où tu te dis on dirait moins un peu ? Non ! T'es trop bizarre ! Ah bah super ! Pour ressembler à un personnage ! Bah si justement ! Vu que je suis bizarre je ressemble à un personnage ! Des barres ! Moi je te dis j'invoque un indice là-dessus ! Quatre choix ! Ouais ! Ok ! D'accord ! Ok ! Alors ! 1er choix Esmeralda ! Ok ! 2ème choix Jane ! Ok ! 3ème choix Réponse ! Et 4ème choix Mamacoco ! Du coup il y en a 2 qui me paraissent possibles en sachant que l'un des deux je t'avais noté sur la randoise ! Alors ma réponse est... Réponse ! Ah ! J'ai bien fait de changer ! Ma réponse est réponse ! Pas mal celle-là ! Ma réponse est également réponse ! Donc j'ai le point ! Et voilà ! Bravo ! Donne-moi le personnage à qui je te fais penser ! Je pense que tu le sais parce que je te l'ai déjà dit plein de fois ! Mais Flynn Rider ! Pourquoi réponse ? Pourquoi réponse ? Parce qu'il me fallait une réponse ! Et que c'est la réponse qui m'est venue ! Non pas tout à fait ! C'est en fait je sais pas ! C'est le côté un peu créatif ! Le côté un peu fou ! Parce que quand j'ai dit que j'arrivais pas à trouver un personnage ! Qu'il y avait aucun personnage qui te correspondait parce que tu étais complètement folle ! T'as dit ! Bah ça devrait être évoqué un personnage complètement folle ! Et je me suis dit ! Ah ouais c'est vrai que réponse elle est folle ! Elle est peu folle ! Bah si elle est un peu folle la réponse ! Elle est un peu fofolle dans sa tête ! Non elle connaît juste pas le monde trop extérieur ! Ouais bah... Du coup elle a une vision particulière du monde ! T'as raison il connaît pas le monde extérieur et il est pas fou quand même ! Je suis désolé ! Alors que lui pour le coup il connaît vraiment pas le monde extérieur ! Je pense pas que réponse soit folle mais bon d'accord ! Mais j'ai pas dit folle mais pas folle en mode... Mais t'as pas dit folle ! Non si j'ai dit folle d'accord ! Mais j'ai pas dit folle en mode... C'est que là il est épreuvant ! J'ai pas dit folle en mode complètement timbré ! Ce que je veux dire c'est genre tu vois j'aurais un peu... Fofolle quoi ! Ouais un peu folle original ! Ok créative ! Ouais créative ouais c'est ça ! Ok c'est marrant ! Te complimentes pas au passage ! Mais c'est quand même marrant qu'on ait choisi du coup un couple ! Oui c'est vrai ! Parce que moi Flynn Rider ça fait un moment que je le dis mais je trouve que t'as vraiment un petit truc ! Surtout dans la série animée parce qu'on le découvre encore plus ! Mais j'aime bien son côté brigant au grand coeur et son humour et le fait qu'il soit quand même au petit soin pour réponse ! Tout ça ça te correspond bien ! Mais t'es quand même un béton ! T'es à droite de me complimenter du coup ! Ouais ! Ça va ! Ça va là ça te dérange pas ! Waouh comme il est dur ce jeu ! Peut-être qu'on peut se donner une consigne ! C'est à dire ? Genre par exemple est-ce qu'on choisit un personnage humain ou animal ? Parce que j'ai une réponse qui me vient en tête qui rentre dans aucune des deux catégories pour toi mais... Le premier là qui me vient c'est le génie d'Aladin ! Et c'est à lui que je pensais aussi ! Ah bah j'ai gagné le point ! Mais c'est vrai ! T'as grave pas le point ! Bah attends c'est parce que j'aurais marqué ! Peut-être pas ! Je réfléchissais encore ! C'est juste celui qui m'est venu ! Mais c'est pas celui forcément que j'aurais choisi tu vois ! Ah bon ? Bah peut-être pas ! Plus maintenant en tout cas ! Ou alors peut-être que si ! Franchement s'il y a une égalité je dis que ça ça compte comme point supplémentaire en ma faveur ! Mais non attends ! Tu vois quand je parlais de... Vous voyez quand je parlais de tricherie tout à l'heure ! On y vient ! T'façon je crois que les gens de ma communauté ils savent ! Parce que quand je fais des jeux... Chaque fois c'est moi qui gagne ! Tu te dis ! Non je triche pas ! Mais à chaque fois ça tourne en ma faveur ! C'est pas ma faute ! Après j'avoue qu'on t'a dit qu'il rentre dans aucune des catégories ni humain ni animal ! Comme j'avais déjà le génie en tête je me suis dit ! Ben pense à lui ! Tu vois ! Mais j'étais pas sûr que c'était lui ça aurait pu être aussi Morphe ! Tu vois ! Par exemple ! Ah ouais t'es parti chercher moi ! J'aimerais avoir un Morphe comme meilleur ami ! Elle serait pas en conversation ! Non mais c'est pas ça ! J'ai pas dit ça ! Ah bah c'est illégant ça ! Je vais demander un choix ! Un choix entre 4 personnes aussi ! Joie, Esmeralda, Clochette et Timon ! Comment c'est dur ! Moi tout à l'heure j'en avais mis 2 ! C'était vraiment n'importe quoi ! Toi tu es mon ami euh... Y'a que Esmeralda ou c'est n'importe quoi ! Mais les 3 août c'est possible ! Pourquoi c'est n'importe quoi ? Parce que Esmeralda tu vas pas choisir Esmeralda ! Pourquoi ? Je sais pas tu choisirais pas Esmeralda ! J'ai pas dit Johnny ça va ! C'est qui Johnny ? La chèvre ! Je pense pas que ça va être Timon ! Ça pourrait être Timon ! Timon il est cool ! Mais ça va pas être Timon ! C'est plus entre joie et clochette ! Ouais je vais dire clochette ! C'est Esmeralda ! C'est Esmeralda ! J'adore son sens de la justice ! Et je pense que c'est un personnage avec qui je m'entendrais super bien et dont j'adore les valeurs ! Elle m'apprendra à danser, on irait à l'autre bout du monde ! Et j'aurai confiance en elle ! Je trouve que c'est une bonne personne, je l'aime bien ! Plus que clochette ! Bah oui clochette ! Même si j'adore clochette ! Elle est boudeuse, elle est jalouse ! Enfin je veux dire je la choisirais pas ! Et joie elle... Enfin j'aime le personnage de joie ! Mais genre au quotidien... Enfin... Elle est un peu... Relou quoi ! Ça va quoi ? Tu m'as mis clochette dans des compositions ! Bah ouais ! Mais pour moi ça me paraissait évident que je la choisirais pas comme meilleure amie ! Mais attendez ! Parce que vous savez pas ça ! Mais on a des débats... On a des débats souvent sur clochette ! Sur le fait que clochette dans Peter Pan elle est pas sympathique ! Clochette ils l'ont changé ! Ils en ont fait autre chose ! Dans les nouveaux films qu'ils ont fait ! Où ils la rendent sympathique ! Elle est cool ! Elle est marrant ! Mais clochette dans Peter Pan moi je l'aimais pas ! Elle est pas sympa ! Donc je comprends pas comment tu peux être fan ! Oui on a eu cette conversation suite ! Tu peux pas être fan de ce personnage ! Quand tu vois Peter Pan ! Moi j'adore ce personnage ! Mais moi je comprends pas ! Après les autres films oui ! Clochette elle est cool après dans les autres films ! Mais pas dans le film noir ! Moi comme je te l'ai dit ce que j'aime c'est ce qu'elle représente déjà ! C'est à dire que c'est quand même une pin-up pour l'époque ! C'est l'un des personnages féminins voire le personnage féminin qui a le plus de personnalité dans les anciens films de cette époque ! Oui c'est vrai ! C'est quelque chose que j'aime ! C'est un personnage qui n'est pas tout lisse ! Qui a pas une personnalité de princesse toute gentille ! Qui a un peu de piquant ! Qui a des défauts ! Qui a aussi une silhouette que moi je trouve très jolie ! C'est un personnage que j'adore ! Bah en même temps il est tatoué dans mon dos ! Bon partant de là ! Voilà mais... C'est sûr ! Mais je l'aurais pas choisi pour meilleur ami pour autant ! Ok ! Je trouve que c'est un personnage qui me ressemble beaucoup mais de là à vivre avec... Bon bah je suis un peu déçu mais bon... Bon et maintenant on passe à ton tour ! On passe à mon tour effectivement ! Moi j'ai mis Maui pour toi ! Ah t'as mis Maui ! Ah Maui il est cool aussi hein ! T'as mis quoi ? C'est vrai que j'aurais pu le mettre ! Non moi j'ai mis le génie ! Non mais si tu veux prends le point ! Je prends le point ! Elle a pas hésité une seconde ! Mais euh... Non si tu veux prends le point ! Mais après c'est normal aussi ! Tu me souffles la réponse que j'allais donner ! Bah oui parce que je te connais suffisamment bien ! Tu connais de la réponse ! Honnêtement ta réponse j'en ai aucune idée ! Sérieux tu sais pas quelle est mon attraction préférée ? J'en ai aucune idée ! Mais quand on a été à Disneyland ensemble y'a rien qui t'a paru être l'une de mes amis ! Les attractions préfètes ? Bah honnêtement euh... Moi je me focalise pas sur... Parce que moi je me suis vraiment basée sur une autre visite hein ! Ma réponse pour toi... C'est... Phantom Manor ! Bien joué ! C'est ça ! Ah ouais c'est bien ! J'ai deux attractions préférées ex aequo à Disneyland Paris ! Ouais ! Y'a Phantom Manor ! Que j'adore ! Je crois que tu sais pourquoi ! Bah l'histoire tout ça ! Tout ce qui est entouré le truc ! J'en ai essayé ! L'histoire ! Non ce que j'aime c'est que c'est une attraction qui est unique au monde en fait ! Oui c'est vrai ! C'est exclusive en France ! Ouais ! Qui n'est pas dans les autres pays ! Avec une histoire richement construite ! Bla 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 ! Donc mon autre attraction préférée c'est Buzz Vickler ! Moi j'ai marqué que c'était la tour de la terreur ! La tour de la terreur ? Ouais ! J'aurais pu la mettre ! C'est pas celle que j'ai mis ! Mais ? Moi j'ai mis Hyper X et Space Mountain ! Space Mountain il est bien aussi tu vois ! Ouais ! En fait Space Mountain ! Mais y'a pas de décor ni d'intrigue ni d'histoire ! Dans Space Mountain ? Bah dans la version Hyper Space Mountain je crois pas ! Bah euh... T'as la musique de Star Wars qui commence et après c'est fini ! C'est Star Wars ! Et genre voilà quoi ! Non entre les deux mon cœur balance ! C'est assez simple ! C'est Pirate des Caraïbes ! Ah non ! Bah si ! Je peux pas la faire parce que j'ai peur ! Ah bah alors attendez ! Il faut que je vous raconte ! On a été faire Pirate des Caraïbes ! Sachant qu'elle en a peur au revoir ! Elle l'a fait une fois quand elle était petite ! Ça l'a traumatisé ! J'étais pas petite ! T'étais pas petite ! J'avais 18 ans ! Quand elle avait 18 ans ! Bah c'est pas petite effectivement ! Et ça l'a traumatisé ! Et là on devait la refaire ! Et dans la queue ! Bah tu nous as fait une crise de panique ! Et t'as pas pu monter ! Et t'as pas pu la faire ! Et t'étais pas bien ! Et du coup je l'ai fait sans toi ! Ouais ! Parce que euh... Mais je trouve que c'est une attraction qui est pleine de qualité ! Je peux pas dire que c'est une attraction qui déseste ! Mais c'est quand même une attraction que t'aimes pas ! Genre tu peux pas la faire ! Je peux juste pas la faire ! Bah oui mais dans... Le train de la mine par exemple pour moi c'est pas forcément une vraie attraction ! Alors j'attends de voir ta réponse et ensuite on en rediscute ! Donc l'attraction que j'ai mis dans celle qu'on a faite et que je déteste le plus c'est les tasses ! Désolé maman hein ! Parce que je sais que tu vas passer par là ! Et les tasses ? Ouais les tasses d'Alice ! Ouais mais les tasses tu l'as fait ! Alors que Pirates des Caraïbes t'as même pas pu la faire ! Mais c'est pas une question de faire ou de pas faire ! C'est une question que je trouve que c'est une attraction qui est jolie visuellement mais qui dure 3 secondes 30 quoi ! Alors que Pirates des Caraïbes j'aimerais pouvoir la faire justement ! Parce que je sais que c'est une très belle attraction ! Je trouve que l'immersion est top et la chanson elle est géniale ! Ouais ! C'est une très bonne attraction ! Donc je peux pas t'accorder ! Mais c'est pas juste ! Les tasses c'est grave pas juste ! On la fait les tasses même ! Oui on la fait ! Ah oui on la fait ! C'est une attraction que j'aime beaucoup c'est juste que je peux pas la faire ! Ok ! Attends je vais changer ma réponse alors ! T'as pas le droit de faire ça ! Bah si ! Bah non ! Bah si ! Bah non ! Parce que je pense que je sais ce que tu vas mettre tu vois ! Pour toi ? Ouais ! J'ai mis zigzag ! Bon j'ai changé ma réponse pour mettre la réponse qu'elle a mis ! Ah bah ça va ! C'est incroyable ! J'avais pas mis ça ! J'avais mis Small World ! Ouais ! Small World c'est plus joli que zigzag ! Bah ouais ! Y'a quand même plus de recherches ! Enfin ! Ouais y'a plus de recherches ! C'est pour ça que j'ai changé ! J'adore zigzag hein ! Désolé ! Mais en vrai de vrai ! Enfin ! T'as détesté ton expérience de zigzag ! Ouais mais Small World toi aussi j'ai pas aimé ! Ouais mais t'as moins aimé ! Mais tu reconnais les qualités quand même du ride ! Ouais ! C'est ça ! C'est pour ça que j'ai changé ! Ah c'est dur ! En fait ça dépend ! Euh... Est-ce qu'on doit dire à la personne qu'on trouve la plus belle ? Ou est-ce qu'on doit dire à la personne qu'on trouve la plus séduisante ? Séduisante ! Séduisante ! Ok ! Ok ! Bah c'est bon ! Mais du coup donc tu englobes aussi le caractère ? Ouais ! Ah ! Ah ouais ! C'est pas facile ! Parce que tu vois t'as la beauté ! Mais t'as le charme aussi ! Et ça c'est pas pareil ! Tu peux élargir aussi à des gens qui sont pas humains ! Et te baser sur... Est-ce qu'ils sont beaux en tant qu'animaux ? Et est-ce que leur personnalité te correspond tu vois ? Tout concernant je veux un joker ! Deux propositions ! Ok ! Flynn Rider ou Nick Wilde ? Bah je veux dire Nick Wilde ! Ouais ! Yes ! Ah ! Parce que t'es aidé et tu sais que Flynn Rider c'est pas mon style ! Exactement ! Ouh ! Mais ouais en terme de personnalité ils sont assez similaires je trouve quand même ! Ouais ! Et j'aime bien le côté sincère, grand coeur, encore un peu le côté bad boy de Nick Wilde ! Il me fait un peu craquer je pense que si c'était un humain il serait très mignon ! Alors je me suis basée sur tes goûts et sur la personne que je pense que tu es ! J'ai mis Anna ! Ha ha ! Pas du tout ! Quoi ? Pas Anna ! Mais attends mais c'est totalement ton style ! Euh... Elle est routine avec des grands yeux bleus, elle est mignonne, elle est rigoloche... Ouais c'est vrai mais moi je suis une partie sur autre chose du coup ! T'as mis Megara ! J'ai mis Megara ! Personne d'autre ! Attends elle est... Elle a trop de charme ! Et ouais ! C'est ça le truc ! C'est une femme fatale ! C'est la réponse numéro 2 que j'aurais pu donner ! C'est une femme fatale ! Ouais ! Comme toi ! Ha ha ! Merci ! Plus que je suis du type Adnag ! Adnag et Megara ! Ouais ! Ça dépend des moments ! Bon, du coup t'essaies de deviner pour moi ? Ou tu veux un indice ? Euh... non je veux un indice ! Ok ! Déjà c'est un film Disney, pas Pixar ! Pour l'une comme pour l'autre des réponses des univers qui n'existent pas dans la vraie vie ! J'en ai aucune idée ! Bon vas-y donne moi ta réponse on verra si c'est... Bernard et Bianca ! T'as mis Bernard et Bianca ? Non j'avais mis Coco ! Mais euh... Mais attends mais je veux pas vivre dans le monde des morts ! Mais non mais pas que dans le monde des morts ! Genre dans le monde au Mexique avec leurs fêtes ! Tu kiffes ça ? La première j'avais mis le pays imaginaire de Peter Pan ! D'accord ! Et la deuxième j'ai mis Atlantica genre le monde de la petite sirène ! D'accord ! Ça doit être trop cool de vivre parmi les sirènes et tout ! Ok ! J'avoue Atlantica euh... j'avoue ! Ok ! C'était possible ! Et puis l'imaginaire pareil avec les fées, les indiens, les sirènes, les pirates tu vois ! Ouais ! Y'a plein d'aventures ! Tu t'ennuies pas ! On va expliquer un peu ce qui s'est passé hors caméra parce que c'est un peu compliqué ! En gros on a eu un débat sur le fait que Tonton Pixie regarde ou pas la liste de tous les films disponibles pour sa réponse ! Et du coup j'ai balancé sa réponse qui est les indestructibles ! Sauf que j'avais répondu ça en regardant sur internet un petit peu la liste des films parce qu'il y en a beaucoup ! Je suis pas vraiment considéré comme un fan Disney ! Donc histoire que je me remémore un petit peu les films que j'ai vus ! Voilà ! J'ai regardé la liste et on m'a reproché que je regarde la liste en disant que j'allais sortir des choses farfelues, des choses impossibles à trouver ! Comme par exemple les indestructibles ! Et je lui dis que c'était justement ma réponse ! Donc qu'elle pouvait trouver la réponse que j'allais donner ! Que la liste n'influençait pas en fait ce que j'allais donner comme réponse ! Que ça m'aidait juste à trouver des idées de réponses ! Et du coup là on a tout un débat sur est-ce que ça compte ou pas ! Du coup on va dire que ça ne compte pas et que je n'ai pas le point ! Alors moi j'ai mis 1997 ! Bah du coup vu qu'on part du principe qu'on est à une année près, ouais c'est la bonne réponse ! Puisque c'était 96 la bonne réponse ! Et j'avais 3 ans ! Et pour toi j'ai mis 2018 ! Ah ! Et bah c'était 2019 ! Donc c'est bon aussi ! 2019 ? Ouais, mars 2019 ! Ah ouais c'était vraiment tard en fait ! T'as vu ? Puisqu'on s'est mis ensemble... En fait ouais ! On s'est retourné l'année d'après quoi ! Ouais c'est ça ! Je pensais que c'était un peu plus éloigné tu vois ! Bah écoute on a tous les deux en point ! J'ai envie de mettre 2 réponses ! Ah bah attends si tu mets 2 réponses moi aussi j'en mets 2 ! Qu'est-ce que t'as mis ? On est d'accord que si l'un des deux est bon c'est bon ! Oui ! On a la question la plus ciblée et on arrive quand même à... Ça c'est grave ou ça ! Ok donc te concernant, j'ai mis Coco et Lao ! Ok ! Mais en fait le problème c'est que Lao t'aimes que la scène de début ! Oui donc Lao il faut le virer de la liste ! Je dois admettre que Coco ça a été la première réponse que j'ai mise ! D'accord ! Donc je t'accorde le point ! Et après t'as changé ! Ouais ! Ah bah tu vois il y a 3 films ! Mais j'ai mis 2 films du coup ! Et c'était quoi ? Le deuxième c'est Ratatouille ! Je crois qu'honnêtement pour moi c'est le film Pixar le plus qualitatif et le plus abouti ! Ah mais j'aurais jamais pensé que t'aurais mis Ratatouille ! Surtout qu'elle a peur des rats ! Oui c'est vrai j'ai peur de ouf des rats ! Tout comme Toy Story 3 pour moi est un chef d'œuvre ! Mais t'as pas peur des jouets ! Non j'ai pas peur des jouets ! Mais ce que je veux dire c'est que je trouve que c'est un film qui est parfaitement abouti du début à la fin ! Que ce soit dans les décors, dans l'histoire, tout est parfait ! Donc je pense que pour moi c'est le meilleur Pixar ! Mais après je sais pourquoi t'hésitais me concernant ! Ouais parce qu'on a eu un débat où tu t'es rendu compte en fait en 2020 qu'il y avait un film Pixar qui était absolument incroyable ! Ouais ! Et c'est celui que j'ai mis en premier du coup ! Ah ouais c'est exactement ça ! Dis Versailles indestructibles ! C'est ça les indestructibles ouais ! Ouais les indestructibles c'est terrible ! Après est-ce qu'on dit méchant préféré genre celui qu'on aime le plus ou celui qu'on trouve le plus méchant ? Le méchant le plus... le mieux abouti je dirais ! Le meilleur méchant ouais ! Ouais c'est ça ! Ok ! La nuance est importante hein ! Parce que moi ma réponse n'est pas la même ! Ok ! J'ai ma réponse ! T'as la tienne ? Pour toi j'ai mis Frollo ! La base toi ! J'ai marqué Hades ! Ah bah c'est lui que j'ai mis aussi ! Hades ! Donc de fond partout ! Ouais ça aurait pu ! Star aussi j'aurais pu j'hésiter un peu mais Hades... Hades il est quand même un niveau au dessus ! C'est ça ! Et ça en plus quand même quand t'es méchant je trouve ! Bah ouais ! Ça te rend pas plus méchant mais ça rend le personnage plus sympathique ! Ouais parce que Frollo il est pas très marrant hein ! Il a de la classe aussi ! Ouais tu vois c'est ça ! Il a une prestance ! Il a quelque chose en plus quoi ! Ouais ! Qu'est-ce que j'ai mis selon toi ? Moi je pense que tu as mis Cusco ! Non ! T'as mis quoi ? J'ai pas mis Cusco parce que... En fait plus le temps passe et plus je me rends compte que ce film il y a beaucoup beaucoup de gens qui l'adorent en fait et qui le connaissent ! Du coup je ne le mettrais plus dans les sous-côtés ! Bah tu disais qu'il était moins sous-côté ! Ouais ! Que t'avais l'impression qu'il était moins sous-côté mais t'avais l'impression qu'il était sous-côté ! Qu'est-ce que t'as mis par exemple ? J'ai mis Zootopie ! Je trouve que personne ne parle de ce film ! Ouais c'est vrai ! C'est une merveille ! Il est génial ce film ! Il est particulier, il est bien fait mais il est spécial ! On dirait pas tellement à Disney ! Bah c'est ça ! Mais il est bien ! Il a une profondeur visuellement, il est magnifique ! Enfin c'est vraiment un super film ! Il s'adresse plus aux adultes qu'aux enfants ! Bah pour moi celui que tu as mis c'est La Paillette au Trésor ! Euh non ! Moi ce que j'ai mis c'est Le beau Sud de Notre-Dame ! Bonne réponse ! C'est assez vrai ! Parce que ce film il est grave ! Il est tombé dans... Pas dans l'oubli ! Les gens s'en souviennent ! Ils savent qu'il existe ! Mais moi je l'ai vraiment redécouvert ! En le revoyant là il y a peu en 2020 ! Ouais ! Et j'avais... Je m'étais pas rendu compte quand je l'avais vu enfant ! Qu'il était si profond ! Si bien traité ! Si beau ! Alors pour cette question ! Moi je pense que ce qui serait marrant c'est d'appeler nos familles ! Pour avoir la réponse ! Parce que je pense que ma mère va pas du tout avoir la bonne réponse pour moi ! Ça va être très drôle du coup ! Mais je sais même pas qu'est-ce qu'il va répondre ta mère ! C'est quoi le film que t'as vu le plus dans ton enfance ? Bah c'est... Parce que toi tu vas savoir ! Toi c'est facile ! Genre c'est vraiment... C'est un cadeau quoi ! Toi c'est tellement facile ! Ma mère va tout de suite te dire ! Même vous ça se fait où vous avez trouvé ! J'arrête pas d'en parler ! De toute façon moi c'est simple ! Du coup comme j'ai un trio ! La réponse était voilà ! Trois réponses possibles ! Alors que toi ! Tu parles pas ! T'as pas de trio ! T'as pas genre un truc genre... Du coup c'est super dur ! Par exemple dans mes films préférés il y a eu pendant très longtemps La Belle et la Bête ! Mais je peux pas dire que c'est l'un de ceux que j'ai le plus saigné non plus ! Du coup on appelle ma mère en premier ? Vas-y ! Et après je dévoile ma réponse ! Ça te va ? Allez ! Allez ! On appelle Piximeuve en guest star de cette vidéo ! Ça me fait trop rire ! Allo ? Allo ! Coucou maman ! Ça va ? Ouais et toi ? Oui ! Ah c'est sur Youtube ? Ok ! C'est bon ça ! Bah tu seras aussi techniquement ! On va t'entendre ! Vu que le téléphone est à côté du micro ! Ah c'est bon ok ! Bah je t'écoute alors ! Je vous écoute ! En fait on a une question pour toi ! Et du coup tu es un peu tu sais comme l'appel à un ami donc il veut gagner des millions ! Oui ! Tu vois ? Alors la question est... Et donc la question est la suivante ! Quel est le dessin animé Disney qu'a le plus regardé Aurore dans son enfance ? C'est le dessin animé qu'a le plus regardé ? Ouais dans mon enfance ! Bah ça a été Tom & Jerry ! Quoi ? Mais... Disney maman ! Bah j'en ai eu beaucoup ! On l'a vu beaucoup ! Le plus ! La cassette que j'ai le plus regardé ! Bah on a eu Ariel, on a eu la petite sirène... Ouais euh... Qu'est-ce qu'on a rien ? Il y en a tellement ! Bah on appelle pas ! C'était varié quoi ! C'était pas que du Disney en fait ! Ah y'en avait pas une que je regardais plus que les autres ! En Disney ! Alors... Bisous maman ! A bientôt ! Bisous ! T'es trop mignonne ! Bon bah du coup... Alors j'avais pas mis du tout ça ! Toi t'avais mis quoi ? Moi j'avais mis... Bah j'avais mis la Belle au bois dormant du coup ! Donc non du coup... Donc non ouais ! Ni pour ma mère ni pour moi parce que clairement vu que je n'aime pas la Belle au bois dormant je risquais pas de regarder la cassette ! Moi j'avais mis D'Orgo et Max ! Ah ! Je regardais tout le temps ce dessin animé c'est pour ça qu'on la regarde ensemble ! Mais oui c'est vrai ! J'espère qu'elle va dire Hercule en premier ! Mais je pense pas ! Parce que les gens tu leur demandes n'importe quel film Disney ils pensent au Roi Lune en premier ! Salut maman ça va ? Ouais ça va ça va ! Ouais dis moi j'ai une question pour toi ! C'est pour une vidéo Youtube ! Sur la chaîne d'Aurore qu'on est en train de faire ! Il faut que tu répondes à une question ! Oui ! Est-ce que tu pourrais me dire quel est le film Disney que je regardais le plus quand j'étais enfant ? Alors... Le Roi Lune ! T'as fait Le Roi Lune ! Bah c'est bon hein ! Hercule ! Hercule ! Ah il y avait Hercule ! D'accord que c'est toute trilogie confondue du coup ! Ouais ! Moi j'ai indiqué C3PO ! Et c'est la bonne réponse ! L'homme ! Puisque j'adore ce personnage il me fait trop marrer ! Donc oui c'est un bon point ! Et du coup pour toi vu que je l'ai dit je vais te demander mon dernier Joker qui est donc une question à deux choix ! Les choix sont les suivants ! Obi-Wan Kenobi et Han Solo ! Je dirais Han Solo ! Oui c'était Han Solo ! J'avais pas du tout mis ça ! T'as mis quoi ? Dark Vador ! Dark Vador ! Déjà je l'aurais appelé Anakin s'il te plait ! Bah ouais ! Mais bon ! Ouais j'ai pensé à Anakin mais non pas Anakin ! Ok ! J'aurais plutôt à la limite et les puristes voudront sans doute m'incendier pour ça mais j'aurais plutôt Mirai ! Je dois dire entre personnages principales ouais ! J'aurais plus Mirai que Anakin ! Bon bah on espère que cette vidéo vous aura plu ! Ça va ? Tu t'es bien amusé ? Ouais c'était marrant ! Ouais ! C'était marrant mais la prochaine fois on met des questions à choix multiples ! Ouais ! Ce sera plus simple ! Ça ira plus vite ! Ouais ! Et ce sera encore plus marrant je pense ! Ouais ! Bon bah écoutez ! Avis à vos questions hein ! N'hésitez pas si jamais vous avez aimé ! Trouve un titre épique ! Comme ça on mettra le même titre épique avec un 2 derrière ! Et en attendant la prochaine vidéo prenez soin de vous ! Je vous aime ! Pas toi ! Salut ! Tu vas pas le faire avec moi alors ! Tu veux que je fasse quoi ? Le bisou bisou ? Oh non c'est dead ! Ça je ne le ferai pas ! Ok moi je le fais ! Ah bah vas-y fais-le ! C'est trop bizarre avec toi à côté ! D'habitude les gens le feront avec moi ! Bisou 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 ! C'est trop dur ! Après on peut peut-être juste dire nos chansons préférées comme ça ! Ouais ! On peut le dire ! On peut le dire ! Clairement ! Même si on ne s'affronte pas sur cette question ! Même si on ne s'affronte pas ! Bah moi en chanson qui m'est venue en premier ! C'est pas très viril hein ! Mais c'est jamais je n'avouerais ! Elle est trop bien cette chanson ! De Négara dans Hercule ! Elle est terrible cette chanson ! Elle est incroyable ! Elle est vraiment bien ! Après j'ai aussi pour les hommes de Vaiana ! Bah ouais ! Qui chantait par Maui ! Elle est trop bien aussi ! T'as les chansons d'Aladin aussi ! Prince Ali ! Ouais ! Ah bah y'a les chansons de Tarzan ! Fils de coulisses ! Début ! La première qui m'est venue honnêtement quand j'ai dû réfléchir à un truc c'était Infernal de Frollo ! Mais je me suis dit franchement qu'est-ce que ça dit de moi ! D'avoir cette chanson-là en préférée ! Moi je pense aussi à Je te cherche ! De La Reine des Neiges 2 ! Parce que je me casse les oreilles avec cette chanson ! Moi je suis morphole ! Dans les chansons récentes en tout cas ! Ouais ! Dans Vaiana moi je préfère Notre Terre ! Ce que j'aime aussi beaucoup c'est toutes les musiques de films ! Qui sont pas des musiques chantées ! Je pense notamment par exemple à Lilo & Stitch ! Mais par exemple les instrumentales de Vice Versa ! De La Ho ! Tout ça ! Genre moi j'adore !